J'ai envie de commencer comme ça en fait. Non, c'est vrai, j'aime pas de blague d'intro. Salut c'est Hardis qui aujourd'hui on va parler du clip Do In Time de Lana Del Rey. Alors c'est un clip qui est sorti il y a quelques jours déjà. J'étais pas sûr de réagir parce que tout le clip fonctionne autour d'un seul effet qui est Lana Del Rey est très grande. Bonsoir à tous. Mais il se trouve qu'il y a quand même des choses à dire que c'est un effet qui a beau être très connu, bah ça vaut le coup de vous montrer comment ça marche. Du coup, on y va. Avant de commencer, si vous regardez cette vidéo, je suis peut-être sur Twitch puisque je suis en live le lundi à 18h, le mardi à 11h et le jeudi à 11h, juste après que les vidéos sortent. Et oui, je suis sur Twitch, j'ai encore changé de plateforme parce que je fais ce que je veux. Et laissez-moi tranquille. Le clip est très clairement une référence à un très vieux film des années 1900 et des brouettes. C'est un film qui s'appelle Attack of the 50-Foot Woman. Où littéralement le plot du film est qu'une ville se fait attaquer par une femme très grande. On se fout de la gueule de Michael Bay. Mais à l'époque, était-il plus inventif ? Je ne crois pas. Et c'est pas seulement juste une anecdote ciné à la con que de le dire, mais c'est aussi une bonne façon de montrer comment cet effet a été fait avant et la logique de la réflexion de comment on fait cet effet. Comment cet effet a été fait ? En gros, et ça peut se remarquer quand on regarde des scènes d'extraits du film sur YouTube, ce qui a été fait, c'est qu'ils ont pris une femme de taille normale, grosse surprise, et qu'ils lui ont fait jouer toutes les scènes où elle doit être énorme par rapport au décor et à d'autres gens, dans des miniatures. Et du coup, le fait de positionner la caméra en contre-plongée avec des miniatures et l'actrice de taille normale, ça va te donner l'illusion qu'elle est de taille gigantesque. Mais de nos jours, comment c'est fait ? Et bien, je vais prendre un exemple un peu plus moderne, avec la chaîne YouTube du copain Ren, qui a sa chaîne Ren the Reaper, où il avait fait une vidéo il y a 7 ans de ça maintenant, de lui en géant en train d'attaquer sa ville natale de Portland. Alors là, la technique est super différente, puisque la logique s'est inversée par rapport à il y a 60 ans. On ne va pas filmer quelqu'un de très grand dans des miniatures, on va filmer un décor normal et prendre quelqu'un de taille normale en fond vert et l'augmenter. L'idée, c'est donc de tourner sur un fond vert votre acteur dans le même angle que le décor que vous aurez filmé au préalable. Et là, la plupart du travail, ça va être de matcher ce qui s'est passé le jour même. Ça veut dire matcher les couleurs, mais également matcher le niveau de flou. Et surtout, le plus important, et ce qui fait que cet effet marche ou marche pas, matcher la lumière. Donc, si votre acteur a le soleil dans le dos du côté gauche, vous allez lui mettre un spot de lumière dans le dos du côté gauche pour que ça matche. Une fois tout ça fait, en règle générale, on a un effet qui a une gueule un peu sympa. Mais avec le clip de Lana Del Rey, il y a une petite subtilité. Et cette subtilité, c'est qu'il y a de l'interactivité. On peut voir notamment quand elle arrive vers la plage, elle met son pied dans l'eau et ça fait floc-floc. Mais pourquoi ça fait floc-floc ? Je vais vous le dire. Ce qui a très sûrement été fait le jour du tournage, c'est qu'on lui a mis par exemple une bassine avec de la flotte. Elle, elle était toujours sur fond vert. Et on va, en plus de la supprimer de son fond vert, détourer à l'aide d'un masque une toute petite partie autour de son pied où son pied tape dans de la vraie flotte. Cet endroit-là de l'image, on va l'intégrer à la plage qui a été filmée et on va changer les couleurs de l'eau pour que ça matche et qu'on ait l'impression visuellement qu'elle tapote vraiment dans la mer. Il y a un autre truc assez subtil dans son clip, c'est le moment où elle sort de l'écran de cinéma. Et ça, pour le faire, encore une fois, c'est pas fondamentalement très compliqué. C'est juste long et chiant et long et chiant. Et ce qui a été fait, c'est qu'elle est encore une fois sur fond vert. Surprise de malade. On lui a mis un petit repère dans le studio pour voir où est-ce qu'elle devait enjamber. Et au moment où sa jambe commence à passer par-dessus le rebord de l'écran dans le clip, on va venir détourer sa jambe uniquement pour qu'on voit sa jambe passer par-dessus comme si elle enjambait un truc dans la vraie vie. C'est un effet qui a été fait notamment par un Viner qui s'appelle Final Cut King qui avait fait une vidéo comme ça où sa main sort d'un écran. Je sais plus si c'est sa main ou une paille pour aller voler du jus d'orange à son pote ou je sais pas quoi, mais je vous laisse voir la vidéo, c'est grosso modo la même logique dans cet effet-là. Il y a un truc dont j'ai hésité de parler, c'est le style un peu vintage de Lana Del Rey qui pourrait être utilisé pour cacher des défauts dans les intégrations, surtout quand on travaille un peu vite comme sur un clip. Notamment le fait d'avoir beaucoup de grains, ce genre de choses, mais comme ça fait partie, elle, de son univers, il n'y a pas vraiment de façon de savoir si c'est fait exprès ou pas, à mon avis non. Mais sachez que c'est un truc qui est utilisé absolument partout et que vous pouvez utiliser vous dans vos projets. Si jamais c'est pas assez réaliste, dégueulassez-le un bon coup et c'est plus joli. Bon, du coup, sans plus attendre, est-ce qu'on a refait l'effet ? Oui ? Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo, j'espère que vous avez appris quelque chose. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à mettre un commentaire, un pouce bleu, l'abonnement et la cloche, cette bonne vieille clochette qui est extrêmement importante. Ding ding ! Pour notre part, on se retrouve extrêmement bientôt. Merci beaucoup d'avoir été là, au revoir ! Sous-titrage ST' 501 ...